Nous nous engageons à vous fournir des informations précises, équilibrées et vérifiées, couvrant les événements politiques, économiques, sociaux et culturels qui façonnent notre pays. Les titres du jour sont les suivants. 1. Breaking, le gouvernement camerounais perd un grand procès, les conséquences pour le pays. 2. Pouvoir, un haut gradé de l'armée dans des problèmes graves en France. Chez Cameroun Info, nous croyons en l'importance du journalisme éthique. Nos reportages sont basés sur des faits, et nous nous efforçons de présenter chaque histoire sous tous ses angles. Notre mission est de vous informer de manière transparente et responsable, afin que vous puissiez former votre propre opinion sur les sujets d'actualité. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Breaking, le gouvernement camerounais perd un grand procès, les conséquences pour le pays. Nous vous apportons des nouvelles de dernière heure concernant un procès retentissant impliquant le gouvernement camerounais et le groupe Bourbon, un spécialiste des services maritimes à l'industrie pétrolière. Le gouvernement camerounais a récemment perdu un procès en France, entraînant des conséquences financières et politiques significatives pour le pays. Contexte de l'affaire Bourbon L'affaire Bourbon a commencé en 2012, de manière plutôt inhabituelle, avec la perte d'une valise remplie de cash à l'aéroport de Marseille-Marignane. Cette découverte a mis au jour un vaste réseau de corruption impliquant des pots de vin versés à des fonctionnaires africains de plusieurs pays, dont le Nigeria, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Ces pots de vin avaient pour but de permettre à la société Bourbon de se soustraire à l'impôt dans ces pays. Le groupe Bourbon Le groupe Bourbon, coté en bourse, est actif dans les services maritimes sous-marins et de surface pour les champs pétroliers, gaziers et éoliens. En 2019, le groupe avait été placé en redressement judiciaire, avant de se restructurer et de sortir de cette procédure l'année suivante. Cependant, les affaires de corruption ont continué de hanter l'entreprise, menant à des poursuites judiciaires en France. Le procès à Marseille Le lundi 13 mai, huit dirigeants et anciens dirigeants de Bourbon ont comparu devant le tribunal de Marseille, accusés de corruption d'agents publics étrangers en Afrique. Ils sont soupçonnés d'avoir versé près de 3 millions d'euros de pots de vin, dont 100 millions de francs CFA à deux employés de la Direction des impôts du Cameroun, afin d'effacer une dette fiscale de 7,2 milliards de francs CFA. Implication pour le Cameroun Dans cette affaire, le gouvernement camerounais, dirigé par le président Paul Biya, s'est constitué parti civil et a engagé l'avocat Prosper Abéga pour défendre les intérêts du Cameroun. Malheureusement, le gouvernement a perdu le procès, ce qui signifie une perte financière de 7,2 milliards de francs CFA pour le Cameroun. Conséquences financières et politiques La perte de ce procès a des conséquences importantes pour le Cameroun. D'une part, elle représente une perte financière considérable pour le pays, d'autant plus que ces fonds auraient pu être utilisés pour des projets de développement essentiels. D'autre part, cette affaire de corruption met en lumière les défis persistants que le Cameroun doit affronter en matière de transparence et de gouvernance. Réaction du procureur Le 22 mai 2024, le procureur de la République a requis des peines de prison ferme contre les responsables de la société Bourbon impliqués dans cette affaire. Cette décision démontre la gravité des accusations portées contre les dirigeants de Bourbon et souligne la détermination des autorités judiciaires à lutter contre la corruption. La perte de ce procès par le gouvernement camerounais a des répercussions importantes pour le pays. Cette affaire de corruption révèle non seulement les défis financiers auxquels le Cameroun est confronté, mais aussi les enjeux plus larges de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pouvoir, un au gradé de l'armée dans des problèmes graves en France. Nous plongeons dans une affaire troublante qui secoue les hautes sphères de l'armée camerounaise. En mai 2023, l'adjudant-chef-major Effa d'Orgel Ramachel, en fin de mission à l'ambassade du Cameroun en France, se retrouve au cœur d'une controverse impliquant un conteneur de 40 pieds, des frais non remboursés, et des biens non restitués. Cette situation met en lumière des pratiques douteuses et suscite une vive indignation au Cameroun. Début de l'affaire En mai 2023, Effa d'Orgel Ramachel, adjudant-chef-major de la gendarmerie camerounaise, alors en mission à l'ambassade du Cameroun en France, décide de retourner au pays. Pour ce faire, il sollicite les services de Nkhamdo Théodore, un déménageur, pour expédier ses effets personnels et un véhicule Ford Focus vers le Cameroun. Effa accepte également d'inclure plusieurs colis et une Toyota Yaris appartenant à des tiers dans le même conteneur de 40 pieds. Le conteneur est chargé et expédié de France, pour arriver au port de Criby en octobre 2023. Les frais de transport et de dédouanement Nkhamdo Théodore prend en charge les frais de transport et de dédouanement, envoyant un total de 3 425 000 FCFA à EFA et à son déclarant. Ce montant couvre toutes les dépenses nécessaires pour assurer que le conteneur et son contenu parviennent à leur destination sans encombre. La disparition du conteneur A l'arrivée du conteneur au port de Criby, une situation étrange se produit. EFA et son beau-frère cessent toute communication avec Nkhamdo Théodore, semant le doute et l'inquiétude. En décembre 2023, une rumeur se répand, suggérant que le conteneur a été vendu aux enchères. Cependant, une vérification au port de Criby révèle que le conteneur a été dédouané et enlevé par EFA lui-même, qui l'a conduit à une destination inconnue, emportant tout son contenu, y compris les biens appartenant à des tiers. Les conséquences EFA refuse de restituer les colis et le véhicule Toyota Yaris au destinataire. Malgré une plainte déposée en janvier 2024 au service central de recherche judiciaire et au tribunal militaire, aucune suite n'a été donnée à cette affaire. Même un courrier adressé au ministre de la Défense est resté sans réponse. Cette situation crée une vive indignation au Cameroun, où la transparence et l'intégrité des forces armées sont remises en question. Réaction et indignation L'affaire impliquant EFA d'Orgel Ramachel, ancien attaché militaire se présentant comme le neveu du ministre de la Défense, suscite des réactions diverses et une vive indignation au Cameroun. La population, les médias et les observateurs internationaux s'interrogent sur les pratiques au sein de l'armée camerounaise et sur l'absence de réponse des autorités compétentes. Impact sur la réputation de l'armée Cette affaire ternit l'image de l'armée camerounaise, déjà confrontée à des défis de transparence et de gouvernance. Les actions de l'adjudant-chef-major EFA d'Orgel Ramachel soulèvent des questions sur la responsabilité et l'éthique des hauts gradés de l'armée. L'absence de réaction des autorités militaires et du ministère de la Défense renforce le sentiment de méfiance et de frustration parmi la population camerounaise. Appel à la justice Les victimes de cette affaire, y compris Camdo Théodore et les propriétaires des biens non restitués, appellent à la justice et demandent une enquête approfondie. Ils espèrent que les autorités militaires et judiciaires prendront des mesures pour résoudre cette situation et restaurer la confiance du public dans les institutions camerounaises. L'affaire impliquant l'adjudant-chef-major EFA d'Orgel Ramachel est un scandale qui met en lumière des problèmes de corruption et de manque de transparence au sein de l'armée camerounaise. La perte de confiance du public et l'inaction des autorités compétentes soulignent la nécessité de réformes profondes et de mesures de responsabilisation. Restez avec nous sur Cameroun Info pour plus de mises à jour et d'analyses approfondies sur cette affaire et d'autres nouvelles importantes.